Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, pour une info, une astuce sur du destiné. Et je vais vous apprendre aujourd'hui comment gagner la blinde de Lumen très rapidement et comment réaliser au passage le contrat des Dikabels sur la planète Mars. Vous savez, le contrat que vous propose Xander de temps en temps. Donc c'est parti, on lance la mission, la toute première mission de la planète Mars qui s'appelle la zone d'exclusion. Et c'est très très important cette mission, vous allez la lancer en mode héroïque tout simplement parce qu'après vous allez voir des ennemis jaunes spawnés et que vous n'aurez pas en mode normal. Donc il faut absolument lancer cette mission en mode héroïque. Vous allez voir que vous n'aurez pas à aller très loin dans cette aventure puisque vous allez avoir seulement à mettre deux spectres pour pouvoir activer le point de passage qui nous intéresse. Donc on vient de passer la première porte, on vient à peine de spawner. Vous allez mettre votre deuxième spectre à cet endroit et c'est tout ce que vous allez à faire. La suite va devoir se répéter indéfiniment ou du moins jusqu'à ce que vous ayez atteint le nombre de Lumen qui vous intéresse. Donc pour ceux qui sont là uniquement pour réaliser le contrat il vous suffira de vous laisser mourir deux fois puisque chaque vague va vous apporter jusqu'à huit cabales jaunes. Donc le contrat sera fait en à peine une vague ennemie. Donc tout simplement lorsque vous êtes ici tout d'abord n'oubliez pas d'activer les codes de ravitaillement que vous allez trouver dans votre inventaire. Donc c'est très important, c'est ce qui va vous permettre de gagner plus de Lumen puisque là comme vous le voyez je ne gagne absolument rien. Donc si j'active mon code de ravitaillement une fois ceci fait, chaque ennemi tué va vous permettre de gagner des Lumen. Actuellement je ne gagne pas grand chose puisqu'il s'agit d'ennemi rouge. Ce qui nous intéresse va venir après, donc après ce premier vaisseau. Donc vous clinez entièrement la zone, vous faites un premier ménage, vous patientez un petit peu et là va apparaître le deuxième vaisseau qui nous intéresse. Donc il va apparaître ici juste en face. Il faut simplement attendre, parfois c'est long, parfois beaucoup moins. En vérité ça ne prend jamais vraiment plus de quelques secondes. Donc là le deuxième vaisseau arrive, si jamais vous êtes peu confiant de votre niveau vous pouvez faire quelques retours en arrière, sinon vous pouvez aller les chercher directement. Donc vous allez avoir dans cette masse d'ennemis qui vont spawn 8 ennemis jaunes et 3 ennemis rouges, dont 2 avec des boucliers. Je vous conseille fortement de laisser ceux avec les boucliers, voire celui qui est un peu plus blindé que les autres, histoire de pouvoir les laisser vous tuer et de recommencer la vague à la fin de celle-ci. Et surtout, histoire de pouvoir profiter des 8 ennemis jaunes complètement. Donc chaque ennemi jaune va vous rapporter une quarantaine de lumens, il y en a 8 au total. Et ceci, en comptant tous les ennemis rouges de la zone, vous allez arriver à peu près 500 lumens en quelques minutes seulement, je dirais si vous êtes efficace, en 3 ou 4 minutes à peine. Donc à la fin de cette vague, il va simplement falloir vous laisser mourir ou vous tuer à l'aide de votre propre requête. Et vous pourrez ainsi recommencer indéfiniment cette méthode. Donc ce qui est très important, c'est vraiment de profiter à fond de cette astuce et de cleaner totalement la zone, donc en éliminant complètement tous les ennemis jaunes de la zone. Et une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à vous laisser mourir. Donc faites bien attention de laisser un seul ennemi en vie, sinon vous allez passer la vague et vous allez devoir recommencer cette histoire en mode normal pour pouvoir la reprendre depuis le début. Donc c'est assez contraignant. Donc veillez à bien laisser un ennemi et veillez surtout à bien activer les codes de ravitaillement, sinon vous allez faire ça inutilement. Donc c'est parti, je me suis laissée mourir et vous allez voir que le gros vaisseau avec tous les ennemis rouges a repop. Et donc après, vous allez voir que celui avec les ennemis jaunes va repop à son tour très rapidement. Donc c'est une méthode qui va vous permettre de gagner jusqu'à 25 000 lumen, car je le rappelle, votre compteur est bloqué à 25 000 lumen. Donc n'hésitez pas à les dépenser régulièrement afin de pouvoir profiter de cette technique à fond. Je rappelle au passage que la technique ne vient pas d'arriver, ça fait sûrement longtemps qu'elle existe, mais voilà, on a eu plein 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 de vidéos à faire entre temps. On a aussi une vie privée qui nous prend beaucoup de temps. Ça explique pourquoi cette vidéo n'est pas sortie plus tôt. Un grand merci à Killer pour nous avoir transmis cette technique. Je vous souhaite un très bon farming sur Mars et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501